Salut à tous mes petits masha'Allah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de No Man's Sky. No Man's Sky, vous savez ce jeu super hype ? Avant la sortie on nous promettait une infinité de planètes au monde procédural, à la création procédurale, avec des centaines de milliards d'espèces animales, des milliards d'environnements différents et des matériaux à vous en faire péter le cerveau. C'était la promesse de notre cher ami développeur de No Man's Sky. Bullshit, bullshit, bullshit. No Man's Sky est un jeu qui est sorti en 2016, prix initial de base 70€, pour un jeu qui était en bêta, et encore je suis gentil parce qu'on aurait dû une alpha. On nous avait promis des combats spatials, bullshit. Des environnements divers et variés, bullshit. Bullshit, une immense possibilité au niveau de chaque planète, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, ou des combats, bullshit. Des combats spatiaux à la Star Wars qui vous feraient péter la rétine, bullshit. Et des milliards de planètes variées, bullshit. Donc, vous avez compris, on va parler de la vérité sur No Man's Sky. Alors No Man's Sky, mon cher ami, ne sort pas un jeu à 70 balles si c'est une alpha. Premièrement, parce que moi je l'ai payé 70 balles, hein, petit enfoiré, pour un jeu qui est complètement pété. D'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans No Man's Sky ? Ben, de gens ont parlé de la création procédurale de planètes. Oui, au début, tu vas être bluffé par cette immensité de planètes que tu peux visiter, mais... Ouais, 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 voilà. On arrive au point le plus badass de cette bullshit. C'est que, en fait, les planètes sont identiques. La faune est identique, la flore est identique, les textures changent, oui, c'est vrai. Mais c'est de la merde. C'est-à-dire que sur 3 milliards de planètes, ben, il y en a 2 milliards, ça va être les mêmes. Ça va être les mêmes, il y a juste des petits trucs qui vont changer. C'est une chance sur deux, tu tombes sur une planète qui est complètement morte. Des fois, tu tombes sur une planète avec un beau environnement. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Voilà, tu... Tu dis que c'est du procédural, mon pote, mais Minecraft, c'est du procédural. Mais Minecraft, au moins, ils te disent qu'il y a différents biomes. Là, les biomes, c'est tous les mêmes, en fait. C'est soit une planète morte, soit une planète qui crame, soit une planète qui gèle le cul, soit une planète avec de la verdure un petit peu, mais il y a juste les couleurs qui changent. Donc, au final, c'est de la merde. Comme vous voyez sur la photo, là, on voit des animaux de ouf et tout. Non, en fait, dans le jeu, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le mec a foutu un petit peu des têtes d'animaux, des corps d'animaux, des pattes d'animaux, des queues d'animaux. Et en gros, il a fait un petit script qui prend au pif une tête, un corps, des pattes et une queue. Et des fois, tu tombes sur des animaux complètement buggés, complètement défoncés à la cocaïne, qui ressemblent à rien du tout. Et t'as beau te dire que c'est une espèce variée, ça passe pas. Ça passe pas parce que quand tu retrouves la même tête sur un corps dix fois plus grand, deux heures après, ou même deux heures, je parle de dix minutes après, voilà, ça te prouve à quel point le procédural pue la merde. Ensuite, les combats. Ah oui, les fameux combats en mode terrestre avec ton pistolet, ça pue la merde. Parce qu'à part tomber sur des petits robots un petit peu pourris qui spawnent aléatoirement et que tu vois spawn sous tes yeux, ça pue la merde. En fait, t'as trois types d'ennemis. T'as les sentinelles de base, qui sont des petits robots à la Fallout. T'as les sentinelles tigres, moi j'appelle ça tigres, en gros c'est des tigres avec un laser sur le cul qui te balancent des lasers, qui spawnent directement à côté de toi. Et y'a les gros sentinelles que je n'ai jamais croisés, mais qu'apparemment qui existent, qui sont des sortes de méca. Et voilà, t'as trois ennemis. Trois ennemis dans le jeu. Dans un jeu où il y a six milliards de planètes, t'as trois ennemis. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Surtout parlons de ton pistolet aussi. Le fameux pistolet multi-outils qui te sert uniquement à tirer sur des robots et des animaux, que d'ailleurs tu ne peux pas récolter, parce qu'il n'y a aucun loot sur les animaux. Il te sert juste à récolter des ressources. Ah oui, cette infinité de ressources qui se... Non, 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 excusez-moi. Cette infinité de ressources, j'ai dit de la merde. Je voulais dire, c'est dix ressources qui te permettront d'utiliser ton vaisseau, en fait, tout simplement. Le problème, c'est que le jeu, c'est du farm. C'est-à-dire que si t'aimes bien farmer, mon pote, et bien là, tu vas être servi. Tu vas farmer des heures et des heures des centaines de milliers de ressources pour au final, ben... Jamais t'en servir. Voilà. Du coup, le jeu, après ça, on a les combats spatials. Les très beaux combats spatiaux avec des magnifiques vaisseaux extraterrestres qui sont nuls à chier, tout simplement, parce qu'il te suffit de reculer et de leur tirer dessus, et les mecs te suivent. Te suivent et se laissent tirer dessus et se laissent descendre. Ah là là, c'est tellement sympathique de voir des combats spatiaux aussi réalistes et aussi immersifs. Ensuite, oui, il y a eu un nouveau truc dans une mise à jour. On peut construire des bases. J'ai essayé. Ça m'a très vite gavé et j'ai très vite rachkit. En fait, le jeu, on va en parler. Vous spawnez sur une planète, vous réparez votre vaisseau. Ensuite, vous allez sur une autre planète, vous êtes content. Puis, vous continuez. Et au final, vous vous rendez compte que le jeu est vide, que les planètes sont vides et qu'il n'y a pas de but, en fait. À part aller au centre de la galaxie, c'est nul. Voilà. Et donc, vous passez votre vie dans le jeu à récolter des ressources pour acheter un vaisseau mieux. Et une fois que vous avez votre vaisseau qui est un peu mieux que l'ancien, vous continuez à acheter des ressources et à farmer et à visiter des planètes qui sont toujours identiques avec tout le temps le même vide à l'intérieur qui vous prouve à quel point le jeu est une coquille vide. Et au final, vous essayez de vous rattraper en allant faire la trame principale qui est censée vous amener au centre de la galaxie et au centre de l'univers. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est là que ça prend en couille. Attention, spoiler ! Je vais vous dévoiler la fin de No Man's Sky. À la fin de No Man's Sky, vous prenez une sorte de trou noir qui est au centre de la galaxie, au centre de l'univers. Et attention ! Il nous avait dit, le cher développeur, vous verrez, il y a un secret énorme au sein même de ce jeu. Vous apprendrez tout sur l'univers. Et ouais, en fait, ça te téléporte à l'autre bout de l'univers, dans un soi-disant autre univers. Et voilà. Tu recommences la partie à zéro. Échouer sur une planète. Dans un autre univers. C'est génial. C'est super. C'est waouh ! Attention, le secret, mon pote ! Hé hé ! Enfoiré de fils de pute, tu nous as bien niqué avec ton jeu à 70 balles, avec tes publicités mensongères de mes couilles. Alors ensuite, on va parler des petites espèces extraterrestres que tu comprends un quart de ce qu'elles racontent, qui ne servent à rien vu qu'elles ne bougent pas. Elles restent en place et elles te vendent des objets. C'est super ! Attention, l'univers est très 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 dangereux et très 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 peuplé. de mes couilles sur la 112 ! Eh oui, mon pote ! Parce que c'est de la merde ! Les extraterrestres sont inutiles ! Les différentes races sont toutes les mêmes ! C'est juste le skin qui change ! Et au final, c'est de la merde ! C'est de la merde ! Ce jeu, c'est de la merde, les gens, c'est de la merde ! Et là, franchement, je parle aux développeurs, écoute-moi, mec. Ton jeu en alpha, tu l'aurais sorti à 20 euros, d'accord, là, j'aurais pu lui dire, ok, mais là, tu l'as sorti à 70 balles, fils de pute ! Tu l'as sorti au même prix qu'un Ghost Recon White Land Là, je parle des derniers jeux qui sont sortis, mais à l'époque, tu l'as sorti en même temps que des jeux qui valaient le coup à 70 balles et pas un putain de jeu de merde à ce prix, d'accord ? À l'époque, il y avait Deus Ex qui sortait un jeu qui était fini, un jeu qui était beau, un jeu qui était pas mal niveau tram, niveau beauté, niveau gameplay, niveau immersion et là, non, ça pue du cul, ton jeu pue du cul ! Il y a du multijoueur ? Ben oui, bullshit encore une fois ! Eh non, il n'y a pas de multijoueur, mon pote ! Et ils vont te faire croire qu'il y a du multijoueur ! Mais non, il n'y a pas de multijoueur ! Parce que de toute façon, on a regardé dans les codes sources du jeu, il n'y a pas de personnage à la troisième personne, c'est-à-dire que ton personnage, il est invisible ! Eh ouais, mon pote ! T'as cru que tu allais nous la mettre ? Eh ben non, tu ne nous l'as pas mise ! Bref, pour finir cette petite vidéo, moi j'ai juste à vous dire quelque chose, No Man's Sky, pour moi, est la plus grosse déception du jeu vidéo ! Et encore, il y a eu des jeux vidéo où, à l'E3, ils nous montraient des vidéos de gameplay qui étaient bien, 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 bien améliorées et t'avais l'impression que les graphismes étaient monstrueux et... Quand le jeu arrivait, bah t'étais dégoûté des graphismes mais bon, le gameplay était là ! Je parle de Watch Dogs, par exemple ! Mais, là en fait, on nous a menti complètement sur ce qu'il y allait avoir dans le jeu ! On nous a menti, on nous a hypé comme des fils de putes pour au final nous servir un jeu qui pue la merde, qui pue la merde, un jeu qui pue la merde, complet, qui n'a aucun intérêt et au bout de 3 heures, vous en aurez marre ! Vous en aurez marre de traîner dans cette putain de galaxie vide ! D'accord ? Et ce que vous ferez, bah c'est tout simple ! Vous allez péter votre manette, vous allez rager et vous allez vous dire j'ai payé un jeu 70 balles pour me le prendre dans le cul ! Et aujourd'hui, vous l'avez à 15 euros sur le PSN ! Et oui, 15 euros ! Ah là là ! C'est tellement beau ! C'est tellement beau de voir qu'un jeu est sorti il n'y a même pas 6 mois et qu'il passe de 70 balles à 15 euros ! Eh ouais ! Eh ouais, mon pote ! C'est ce qu'on appelle se faire niquer ! Donc alors là, les amis, moi je vais vous le dire concrètement, No Man's Sky reste un bon jeu si jamais vous aimez explorer ! Si vous aimez aller sur des planètes, prendre des screenshots, vous dire « Ouah, c'est trop beau ! On a une nouvelle planète ! » Mais ça reste juste ça en fait ! Parce que les planètes sont vides, l'univers est vide, la trame principale est vide, le jeu est vide ! Voilà ! Donc en fait, vous achetez juste un jeu d'exploration ! Voilà ! Un jeu où vous pourrez explorer des planètes ! Tout simplement ! Voilà ! Sur ce, je pense que j'ai tout dit sur ce No Man's Sky ! En gros, pour moi, No Man's Sky égale bullshit ! Énorme bullshit ! Et j'espère que vraiment, si jamais ils décident de nous ressortir un jeu, je parle de la licence qui a sorti No Man's Sky, s'ils décident de nous ressortir un jeu, j'espère qu'ils nous sortiront un jeu digne de ce nom et pas un putain de monde procédural qui pue du cul avec des bullshit H24 dans leur putain de promotion publicitaire ! Voilà ! Sur ce, les potos, j'espère que la vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ! J'accepte toutes les critiques constructives ! Il n'y a pas de problème ! Si t'a aimé, tu laisses un pouce bleu ! Si t'as pas aimé, tu laisses un pouce rouge ! Si t'es entre les deux... Euh... Ouais ! Bon, si t'es entre les deux, tu laisses rien ! Tu me mets, je suis entre les deux dans les commentaires ! Voilà ! Ok ! On fait comme ça ! Nickel ! Ok ! On s'appelle un lundi, mardi, mercredi, mercredi après ! Ok ! Ça marche ! Petite bouffe, barbecue ! Ok ! Nickel ! Tu reçois les photos, prenez soin de vous ! Pas de folie ! Bisous les reis ! Allez, salut !